La première question est de Michel Bercovy, qui l'a envoyée par mail. Elle concerne le spatial. Pourriez-vous nous donner votre vision de la stratégie de l'Europe en matière de lanceurs et de satellites ? Le spatial est une question stratégique de première importance pour la France et pour l'Europe. Nous sommes dans un monde de concurrence où les Américains et les Chinois sont en première ligne dans ce domaine. Et nous devons tout faire pour y rester, aussi bien dans les lanceurs, c'est la capacité de monter des choses dans l'espace, et d'avoir des choses dans l'espace, c'est-à-dire des satellites. Or, l'Europe court aujourd'hui un vrai risque. Pour la première fois cette année, le chiffre d'affaires du spatial en Europe a reculé. Et peu, 3%, ce n'est pas grand-chose, mais le feu est passé à l'orange. Nous ne sommes pas encore dans une situation de danger, mais il faut absolument que l'Europe se ressaisisse. Il y aura, à la fin de l'année, une réunion de l'Agence spatiale européenne où tout le monde doit mettre les choses sur la table pour savoir où on va. Mettre les choses sur la table en Europe, cela signifie deux choses. Consacrer plus d'argent, réorganiser un système trop complexe avec trop d'intervenants. Nous sommes face à des Américains qui investissent par le secteur privé avec des entreprises comme SpaceX. Et nous sommes face à des Chinois qui développent des technologies extrêmement pointues. On l'a vu lorsqu'ils ont envoyé une sonde sur la face cachée de la Lune. L'Europe et la France ne peuvent pas rester dans l'état où elles sont aujourd'hui en matière spatiale. Deuxième question, celle de Multicop, elle est arrivée via Twitter avec le hashtag Allo Gendo. Elle concerne le futur avion de combat européen dont on vous a parlé récemment sur une vidéo de l'Opinion. L'Eurofighter n'a-t-il pas démontré que ça ne fonctionnait pas ? C'est une excellente question, encore une fois. Mais, sans chauvinisme aucun, on peut dire que si l'Eurofighter, qui était l'avion de combat concurrent du Rafale il y a 30 ans, n'a pas eu un succès formidable, c'est peut-être parce que les Français, et notamment Dassault Aviation, n'étaient pas dans l'affaire. Or, la Dassault Aviation est maître d'œuvre du programme d'avions de combat futurs. Et ça, c'est rassurant. Reste que la coopération européenne pose de vrais problèmes. On le voit à chaque fois que des programmes où chacun veut mettre sa touche, veut avoir ceci, veut avoir cela. Par exemple, l'Airbus A400M, qui est un programme qui démontre exactement ce qu'il ne faut pas faire, ou l'hélicoptère NH90 en fournit un autre exemple. Cela dit, il est aujourd'hui impossible pour la France de développer un système de combat aérien seul. Ce n'est même pas la peine d'y penser. Soit on le fait avec d'autres Européens comme les Allemands, les Espagnols et d'autres, espérons, soit on ne le fera pas. Et si on ne le fait pas, qui gagnera ? Les Américains. Ils ont déjà le F-35, ils auront la suite. La coopération européenne en la matière, comme dans le spatial, est indispensable. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle séance de réponses à vos questions. Vous vous souvenez ? Allo, c'est ça, Jando, c'est moi. Vous posez les questions sur Twitter, c'est très pratique. Vous mettez le hashtag AlloJeanDos. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail allojeando.fr Et évidemment, sur mon blog Secret Défense, vous mettez un commentaire. Je vous réponds. A très vite et merci. Sous-titrage ST' 501